bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez très bien compte à moi je fais grâce je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles aux nouveaux venus je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs merci beaucoup de votre passage soyez tous bénis aujourd'hui je vous apporte ma recette du jour au menu nous aurons comment assaisonner autrement son poulet pour la frire donc pour avoir une peau croustillante et une chair juteuse je vous montre comment ce que je procède nous aurons besoin de tous ces ingrédients nous aurons besoin bien sûr du poulet vous pouvez prendre les cuisses de poulet les ailes à vous de voir moi j'ai pris le poulet entier que j'ai coupé en deux j'ai bien nettoyé et j'ai fait des entailles comme d'habitude j'ai tout préparé et l'ingrédient principal c'est la maïzena voilà la maïzena ça sont les abats donc l'intérieur du poulet donc c'est pas important voilà les abats voilà et j'aurai besoin du sel au laurier un sel au laurier et j'aurai besoin du sel aromatisé chez vous assaisonner comme bon vous semble ok j'aurai besoin d'un peu d'eau et là je passe à la préparation je commence par le sel au laurier environ une cuillère à café et le sel aromatisé environ une cuillère à soupe et la maïzena j'ai eu besoin de trois cuillères à soupe de maïzena et un peu d'eau pour diluer tout ça on fait simple simplement chez vous pouvez ajouter du paprika en poudre chez moi j'ai pas mis l'ail et tout parce que dans mon sel aromatisé il y a tout ça il y a l'ail il y a l'oignon il y a tout 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 il y a tout ça voilà pourquoi j'ai pas mis chez vous vous pouvez ajouter d'autres condiments ok je mélange très bien pour enlever tout ce qui est grumeaux et après avoir mélangé je vais essayer de goûter si l'assaisonnement me convient c'est bon et là on passe maintenant à l'assaisonnement on va assaisonner notre poulet on verse ça directement sur le poulet là mon mélange était un peu liquide et c'est de faire ça un peu plus un peu un peu épaisse pas trop épaisse mais un peu un peu un peu voilà en mélange ensuite je viens ajouter le reste du sel au laurier et je vais bien 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 mélanger l'ensemble des ingrédients pour bien faire pénétrer l'assaisonnement dans la chair du poulet à l'intérieur du poulet on mélange très bien moi j'ai utilisé quatre poulet 4 poulet là je vous montre ce moi ce que j'ai fait voilà ce que j'ai fait j'ai utilisé quatre poulet pour tout ce que pour l'assaisonnement que j'ai utilisé là donc quatre poulet voilà c'est prêt je laisse mariner au moins deux heures deux heures après je reviens je verse mon huile dans la marmite il faut une grande marmite une grande poêle parce qu'on va faire un bain d'huile dans ce poulet là on va pas frire on va pas griller on va frire hein on va frire ce poulet on va frire ce poulet dans deux dans du bain d'huile c'est vrai l'huile devient chère mais on va pas se sacrifier aussi c'est vrai parce que l'huile devient chère on va bien faire frire ça on quand on met on couvre moi je couvre hein pour que l'intérieur puisse rester hein juteux la chair puisse rester juteuse donc on vient vérifier de temps en temps vous voyez bien regardez comment ce qu'on sent vraiment que c'est déjà bien croustillant donc voilà autrement simplement parfois faut pas trop compliqué faut pas mettre trop de trucs hein on va faire simplement et je vous dis le goût donc c'est l'aromatisé vous assaisonnez comme vous vous sentez l'aromatisé c'est l'aromatisé c'est le laurier maïzena et de l'eau voilà là en fait si vous n'avez pas de maïzena je vais vous conseiller la fécule de pomme de terre si vous n'avez pas de fécule de pomme de terre alors là faites avec la farine ok mais avec la maïzena c'est top ça c'est garanti on a une peau croustillante je vous jure oh la 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 avec la maïzena c'est autrement que la farine voilà s'il sert pas la maïzena je vous suggère la fécule de pomme de terre les deux je vous dis et ça va rester bien croustillante toute la journée là c'est prêt on a retourné on a fait cuire on va surveiller ça laisser cuire très bien l'intérieur du poulet c'est le poulet il faut bien cuire le poulet il faut bien cuire le poulet oui il faut bien cuire le poulet on laisse cuire quand on voit que c'est bon allez on retire donc avant de retirer on ouvre le couvercle et on laisse maintenant frire sans le couvercle pour garder pour que ça soit bien croustillant donc on retire du feu et c'est simple vraiment simple regardez moi ça j'ai ajouté un peu de poireaux carottes ou oignons pour la présentation voilà ça c'était ma vidéo ma recette du jour comment ce que je réalise l'assaisonnement un autrement comment j'assaisonne autrement mon poulet pour la frire une recette une vidéo simple à faire simple à réaliser j'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire si la recette et la vidéo vous ont plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne voilà j'ai vous avez vu la chair était bien juteuse l'extérieur croustillant donc simple j'accompagne ça avec des patatos simple je vous retrouve à la prochaine vidéo si je le veux alors je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao merci à vous ciao merci à tous soyez bénis à la prochaine vidéo bye merci